Est-ce que 3 moins 4 est une solution de l'équation 5x plus 2y égale 7 ? Il y a deux façons de répondre à cette question. La première consiste à remplacer x et y par les valeurs 3 et moins 4. Je vous rappelle que le 3 ici correspond à x et que le y, le moins 4 ici, correspond à y. Donc, on va faire ça dans un premier temps, mais on verra aussi qu'il y a une deuxième solution qui consiste à tracer la droite qui correspond à cette équation et vérifier si le point 3 moins 4 se trouve bien sur cette droite. Dans ce cas-là, ça voudra dire que c'est une solution de l'équation. Allez, on commence. On va remplacer 5x plus 2y égale 7 avec les valeurs de x et de y. C'est-à-dire qu'on va faire 5 fois x. x, c'est combien ? C'est 3. Je le mets en vert ici pour que vous repériez bien. Plus 2 fois y, y c'est moins 4. 2 fois moins 4. Et on va calculer et vérifier si ça fait bien 7. Donc, 5 fois 3, ça fait 15. Plus 2 fois moins 4, ça fait moins 8. Ça veut dire que ça fait 15 moins 8. Et 15 moins 8, ça fait bien 7. Donc, ça veut dire que le point de coordonnée 3 moins 4 est bien une solution de l'équation 5x plus 2y égale 7. La réponse est oui. Maintenant, on va faire la deuxième façon dont je vous ai parlé, qui consiste à tracer la droite. Alors, comment on trace la droite ? 5x plus 2y égale 7. Il y a plusieurs façons de faire. Moi, ce que je vous propose, c'est de prendre deux valeurs de x, calculer les valeurs de y correspondantes, et à partir de là, tracer la droite. On va prendre, on va faire un petit tableau. x et y. Et on va prendre des valeurs de x, et on va calculer les valeurs de y correspondantes. Par exemple, si x vaut 0, alors, s'il y a la place de x là, on met 0. Qu'est-ce que ça donne ? Ça veut dire que je fais un calcul qui fait 5 fois 0 plus 2y égale 7. 5 fois 0, ça fait 0. Il ne nous reste plus que 2y égale 7. Et donc, y est égal à 7 sur 2. 7 sur 2, c'est 7 divisé par 2, ça fait 3,5. Donc, y égale 3,5 quand x vaut 0. Maintenant, on va faire un autre. x égale 1. Alors, quand x vaut 1, ça nous donne 5 fois 1 plus 2y égale 7. Ça nous donne 5 fois 1, ça fait 5. Plus 2y égale 7. Ensuite, 2y sera égal à 7 moins 5. Donc, 2y égale 2. Ce qui veut dire que y égale 1. Donc, y égale 1. Voilà, on pourrait en faire d'autres, mais ça suffit amplement pour tracer une droite. Dès qu'on a deux points, on peut tracer la droite. Donc, allons-y. Je vais dessiner mon beau repère. et comme ceci. Voilà. Ça, c'est mon axe des x. Et ça, c'est mon axe des y. Et je vais compter, faire les petits traits. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, etc. Maintenant, on va placer ces points. Alors, on a les points 0 et 3,5. Point de coordonnée 0, 3,5. Je le mets en vert ici. Si x vaut 0, c'est ici. et y vaut 1, 2, 3, 5. Le premier point vert se trouve ici. Ensuite, le point de coordonnée 1, 1. Je le mets en bleu. x vaut 1, y vaut 1. Voilà, on a ces deux points-là. Et à partir de là, on peut, en fait, tracer la droite correspondante. Alors, je vais essayer de correctement tracer cette droite. Voilà, ce n'est pas tout à fait ça. Voilà, on va dire que c'est bon. Il passe par ces deux points-là. Et ça, c'est notre droite qui correspond à 5x plus 2y égale 7. Maintenant, il faut qu'on regarde si le point de coordonnée 3, moins 4 se trouve bien sur cette droite. Donc, on regarde. 3 en x, c'est ici. Moins 4 en y, c'est ici. Et donc, on voit bien que ça se situe sur la droite. Et donc, ça veut dire, sans surprise, comme on a vu tout à l'heure, que c'est bien une solution de l'équation 5x plus 2y égale 7. Si le point était tombé ici ou ici, ça aurait voulu dire que ce n'est pas une solution de l'équation parce qu'il ne se trouve pas sur la droite.